Salut les pêcheurs, aujourd'hui on va vous filer 3 astuces pour pouvoir pêcher quand la mer est agitée. Quand ça brasse comme ça, que ça remue le fond, ça soulève les sédiments, les appâts et les poissons sont comme des dingues, ils viennent manger tout ça. Par contre, on ne pêche pas avec le même matériel ou du moins les mêmes montages quand la mer est agitée que quand la mer est plate. Puisque les conditions ne sont pas les mêmes, sous l'eau il ne se passe pas la même chose. Et si vous utilisez le même montage que vous utilisez d'habitude quand la mer est belle, quand vous allez le mettre dans l'eau qui est complètement agitée, tout va s'embrouiller, ça ne va pas pêcher, vous allez être frustré. Donc on va voir ensemble 3 petits points qui peuvent clairement faire la différence. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué mais c'est tellement simple qu'il faut quand même y penser. Alors, comme vous aimez les dessins, on vous a fait ici un montage de surf casting. C'est-à-dire, là on parle pour les gens qui veulent pêcher de la plage, jeter dans les rouleaux, là où la mer brasse, où le sable remonte à la surface. Les sédiments, les petits poissons, les crevettes, les vers et tout, et là où les poissons vont venir se nourrir. Donc là on parle d'un montage fait pour pêcher au fond. En montage surf casting, pour pouvoir jeter loin efficacement et que son montage ne s'embrouille pas, et qu'une fois qu'il tombe dans l'eau, il reste pêchant et qu'il ne s'embrouille pas, il faut procéder à ceci. Il faut faire un montage avec le plomb en bas et les hameçons dessus. Parce que si vous faites style olive avec un bas de ligne et un hameçon, ça va bouger dans tous les sens et ça ne va pas être bon. Alors que quand on a le fil du moulinet avec les hameçons au-dessus et le plomb en bas, le plomb garde la ligne principale vraiment tendue et après il y a juste le fil avec les hameçons qui bouge. Le premier point à regarder, c'est tout simplement le diamètre du fil que vous allez employer. La mer quand elle est démontée, les poissons, ils ne sont clairement pas super méfiants. L'eau elle est sale, ça bouge dans tous les sens, ils sont en mode chasse. Donc ils sont vraiment actifs, ils sont beaucoup moins méfiants quand l'eau elle est claire. Si vous utilisez des diamètres fins, comme quand l'eau elle est claire, comme le diamètre il est tout fin, il va avoir tendance à bouger beaucoup plus dans tous les sens. Et ça ce n'est pas bon. Donc la première chose à faire, c'est sur votre ligne principale et surtout sur vos bas de ligne, augmentez le diamètre. Plus le diamètre est gros, plus ça va être rigide et moins ça va bouger dans l'eau et ça va rester bien stable. Deuxième point, on raccourcit le bas de ligne. C'est-à-dire là, sur le montage, souvent on a tendance à mettre un bas de ligne quand même assez long pour que ce soit quand même assez discret. Alors que quand la mer elle bouge, comme on ne cherche pas la discrétion, on cherche à ce que le montage reste bien stable. Or, si on a un bas de ligne qui est long, il va se promener. Or, si on le raccourcit, il va avoir tendance à moins tourner dans tous les sens. Ça rigidifie un peu plus le montage, donc ça va aider à garder le montage plus stable. Et après, le troisième point qui est juste le point le plus évident, c'est que quand la mer elle bouge, il faut mettre des plombs lourds. Donc, il faut que ça reste stable. Je ne dis pas de mettre un kilo dans l'eau. Mais si en général, vous mettez 100 grammes et ça reste au fond, ça ne bouge pas. Quand il y a les rouleaux, qu'il y a les grosses vagues, clairement 100 grammes, ça ne marche pas. C'est minimum 150, 170, voire 200 grammes certains jours. Parce que si vous avez votre montage qui est tout bien fait nickel, mais en bas le plomb, il n'est pas assez lourd pour bien tenir tout ça planté dans le fond, ça ne sert à rien en fait. Donc le but, je ne dis pas qu'il ne faut pas que le montage ne bouge pas et qu'il reste planté, mais il faut quand même qu'une fois que c'est au fond, ça ne bouge pas. Voilà, éventuellement ça peut se décaler, ça risque de se décaler parce que si la mer est très forte, mais légèrement. On augmente le diamètre, on raccourcit le bas de ligne. Voilà, l'idéal, ça dépend des jours, ça serait entre 60, 50, 40 cm s'il faut. Ça dépend des gens aussi. Et après, on augmente le plomb. Ok ? Voilà, vous n'avez plus d'excuses pour aller pêcher quand la mer est démontée. Maintenant, vous savez comment ne plus embrouiller. Et surtout ça, ces principes-là valent aussi très bien si vous pêchez du bord, tranquille, ou alors en bateau. Dès qu'il y a un peu plus de courant, hop, on augmente le diamètre, on rétrécit le bas de ligne et on plombe un peu plus.